Il y a une dérive avec les instituts de sondage, c'est que progressivement, ils se sont appropriés l'ensemble de la procédure. C'est-à-dire non seulement ils s'occupent en France, ils sont largement faits dans l'élection pour le faire, ils prennent chère. Et après, ils ont dit, alors, c'est que c'est la formation des éditions. Et aujourd'hui, il est plus facile, si on arrive à le faire face, et c'est très dur. Parce que s'y opposent les journalistes, par exemple, parce que les gens tirés au sort ont l'élection... Jamais le tirage au sort a été utilisé sec, et c'est vrai, c'est important d'insister là-dessus, parce que les gens ont peur du tirage au sort, parce qu'ils imaginent de remplacer l'élection par tirage au sort, alors que c'est absolument pas l'idée. L'idée du tirage au sort à Athènes, c'était que les tirés au sort étaient incroyablement contrôlés, mais contrôlés, révocables, rendant des comptes devant des jurés qui faisaient parfois 200 citoyens tirés au sort, devant lesquels il fallait expliquer ce qu'on avait fait, plus toutes sortes de procédures. Donc il y a des tas de contrôles. En fait, l'idée du tirage au sort consiste à déplacer le contrôle. Dans l'élection, on contrôle la désignation, et après, on fait confiance. Alors que si on est démocrate, on reporte le contrôle au moment du... Donc on ne contrôle plus, ou très peu, au moment de la désignation. Et par contre, on déporte le contrôle sur l'exercice du pouvoir. Et pendant l'exercice du pouvoir, on rend les gens révocables, ils doivent rendre des comptes, on peut les punir. Et donc le tirage au sort, il ne va pas seul. Bien sûr, il va avec tous ses contrôles. Donc il va avec la formation, si on fait des jurés ou des chambres de contrôle. Et puis il va... Et si on utilise le tirage au sort en matière politique pour désigner les représentants, ça va aller avec des tas de contrôles aussi. Donc c'est effectivement jamais seul, le tirage au sort n'est pas une... Il ne faut pas fétichiser le tirage au sort, mais c'est vraiment tellement central qu'il faut en comprendre les... C'est Montesquieu qui soulignait comme il n'était pas bon en lui-même tout seul, mais avec les contrôles, avec le volontariat, avec les punitions possibles. Montesquieu soulignait qu'avec le tirage au sort, plus le fait que les gens étaient volontaires et qu'ils pouvaient être punis, faisait qu'il n'y avait moins de volontaires et qu'il n'y avait que des gens bien qui se présentaient, et que finalement le tirage au sort devenait vertu. Donc c'est une vieille affaire que le tirage au sort ne va pas tout seul. Juste un point sur les volontaires qui me paraît important. Il ne faut pas tirer au sort sur une liste de volontaires, je crois. Voilà, c'est ça. Parce qu'on va retrouver un tas de gens porteurs d'intérêts particuliers. Donc il faut tirer au sort, puis demander aux gens s'ils sont, s'ils acceptent. Ce qui est un autre sens du mot volontaire, il y a une polysémie, donc le mot a deux sens, et c'est important de dire qu'on dit volontaire au sens « ils veulent bien », et ce n'est pas qu'ils étaient candidats. Moi, je me suis surtout intéressé, parce que j'étais confronté à des exemples vraiment très concrets, à la démocratie participative au niveau des grandes options technologiques. Bon, le nucléaire, les OGM, les nanotechnologies, des choses comme ça. Et là, il y a beaucoup, beaucoup d'expériences, plus ou moins bien faites, et je pense que là aussi, là surtout, c'est la seule façon d'arriver à trouver quelque chose qui ressemblerait à la vérité, c'est-à-dire de prendre une option qui soit conforme au bien commun, parce que les gens, ces gens tirés au sort, c'est monsieur tout le monde, parce que surtout, ils sont formés. Ça, c'est fondamental. Et ma petite critique du référendum, elle revient là. Si on fait un truc comme un sondage, sans que les gens aient une formation, on peut soit piloter, soit par hasard, on peut avoir n'importe quel résultat. Donc, je crois vraiment que la formation, l'éclairage qu'on va donner aux citoyens tirés au sort, c'est le point fondamental. Mais ces procédures-là, actuellement, elles sont décrites, beaucoup plus précisément. Enfin, je veux dire, moi, j'appartiens à la Fondation Sciences Citoyennes qui a décrit une procédure de conférence des citoyens qu'on a appelée convention de citoyens, parce que dans les conférences, on trouve à boire et à manger. Donc, nous, c'est complètement décrit. Il y a un projet de loi. Il dort depuis cinq ans. Le Parlement s'en empare pas. Donc, on voit bien la timidité de nos élus pour changer les choses, avec certainement une appréhension que ça leur retire du pouvoir. Mais il faut rappeler, puisqu'on parlait tout à l'heure de démocratie politique, que nos élus ne sont jamais élus sur des thèmes qui tiennent à la démocratie technique. Jamais. Et que ça ne les intéresse absolument pas. Si bien qu'il délègue ça à l'Office parlementaire des choix scientifiques, qui lui-même est soumis à tous les lobbies, parce que c'est une cible de quelques dizaines de personnes. C'est plus facile que sur mille. Et donc, je crois que là, il y a une énorme carence. Et juste pour conclure, il me semble que ce chantier-là, de la démocratie, des choix technologiques, c'est un pas pour démontrer la validité de la procédure du choix en général du tirage au sort, que les citoyens sont vite compétents, qu'ils peuvent avoir de bonnes idées et faire des propositions intéressantes. Et pour moi, c'est le pas vers la démocratie politique au sens large. C'est-à-dire, je ne crois pas qu'on arrivera à avoir, par exemple, un Sénat tiré au sort plutôt qu'élu, si d'abord on n'a pas réussi à démontrer que le système peut marcher. — Je suis d'accord avec Jacques. Je crois que les trois points que tu as évoqués sont fondamentaux. Un, ce n'est pas le tirage au sort tout seul, mais le tirage au sort couplé à une formation, une information, une discussion de qualité qui permettent de donner des résultats extrêmement intéressants lorsque des citoyens ordinaires, monsieur et madame, tout le monde, discutent. Deux, la question fondamentale, après, c'est qu'est-ce qu'on fait de la vie ? Est-ce que c'est simplement un avis comme ça ? Ou est-ce que c'est quelque chose qui va peser dans la prise de décision ? Et c'est là, sur ce point, je crois, que les expériences menées sont décevantes. Et que trois, par contre, ce qui a été testé, c'est que ça marche en termes de dispositifs procéduraux. Et que c'est aussi en le testant, en le multipliant à plein de niveaux différents que la crédibilité sera donnée à des échelles différentes et pouvant aller jusqu'à des échelles nationales et sur des choix décisifs. Mais qu'effectivement, en passer par ces expériences-là est tout à fait décisif pour qu'une masse croissante d'acteurs se dise, après tout, nous ne sommes pas obligés d'en rester à ce que nous connaissons aujourd'hui, à savoir « démocratie », entre guillemets, égale élections. Alors, si on se met au niveau du citoyen et sans voir les conséquences que peuvent avoir des procédures qui comprennent le tirage au sort, si on se réfère aux conférences de citoyens, par exemple, où il y en a eu quelques centaines dans le monde, plus ou moins bien faites, sans règles, vraiment, mais quand même, avec cet esprit-là, on va tirer des gens au sort et on va leur demander de travailler sur des thèmes, on va leur ramener des experts, ils vont réfléchir plus ou moins longtemps, mais ça change quelque chose. Parce que ces gens-là, et tous les sociologues qui ont étudié ces conférences de citoyens, sont d'accord là-dessus, ces gens-là ont changé, ils ont muté pendant cette période qui peut durer un mois, deux mois, trois mois, où ils sont investis avec d'autres tirés au sort, pour réfléchir, on pourrait dire, à l'avenir du monde, parce qu'en général, c'est des sujets assez vastes, c'est pas le sujet de la route qui va passer devant la maison, mais c'est des sujets anthropologiques qui concernent vraiment l'humanité, et bien ces gens-là sont modifiés, et ils le disent. Et il y en a qui pleurent après, qui disent, mais je veux être dans la prochaine conférence de citoyens, ça m'a changé ma vie. Alors, c'est assez extraordinaire. Ils se prennent complètement au jeu, et je me souviens d'ailleurs d'une citoyenne qui, dans une de ses conférences, c'était en 2002 sur les changements climatiques, qui avait dit, on lui avait demandé, pourquoi vous avez accepté ? Parce que là, il y a le tirage au sort, mais ensuite, les gens peuvent se retirer, en disant, j'ai pas le temps, j'ai autre chose à faire. Mais elle a dit, c'était extraordinaire. On m'a donné l'occasion de parler, c'est la première fois de ma vie, qu'on me donne l'occasion de parler, avec l'espoir que je vais pouvoir changer les choses. Parce qu'il y a ça aussi. C'est pour ça qu'il faut qu'on en discute. Je veux dire, le tirage au sort, c'est bien, mais ça oblige des gens qui ne sont pas des professionnels à s'investir très fort, beaucoup plus que les professionnels souvent, pendant une période assez longue, sur un thème qui leur est pas familier. Donc c'est vraiment un effort considérable. Et si, ensuite, on néglige complètement tout ce qu'ils ont pu dire, comme c'est en gros arrivé jusqu'ici, alors c'est déplorable. D'une part, on casse le système du tirage au sort, d'autre part, on s'est moqué de ses citoyens. Et ce qui est intéressant dans ces expériences, c'est qu'on voit effectivement que les citoyens, quand on leur donne les conditions pour être bien informés, pour bien discuter, grosso modo, ils prennent la parole, ils sont contents de la prendre, et ils discutent de façon raisonnable, moins dans un intérêt corporatiste, mais plus dans le sens de l'intérêt général, et que cette expérience-là les reconnaît, ce qui est exceptionnel dans notre système, comme ayant un droit égal à la prise de parole, comme étant des citoyens à part entière. Alors aujourd'hui, quand on dit qu'on va tirer au sort des citoyens, concrètement, on dit qu'on va tirer au sort un échantillon représentatif de citoyens, c'est-à-dire qu'on va avoir une image en petit de ce qu'est le peuple dans son entier, parce qu'on va avoir des hommes, des femmes, des jeunes, des vieux, des riches, des pauvres, des éduqués, des pas éduqués, des gens qui viennent de tel endroit, et des gens qui viennent de tel autre endroit. C'est des techniques qui se sont développées à travers d'abord les sciences, puis qui sont passées avec des sondages dans la politique progressivement. Aujourd'hui, c'est ce qui fait que vous pouvez savoir à 20 heures après une élection, qui a gagné. Et on n'a pas tout dépouillé, mais on fait des sondages représentatifs qui permettent d'extrapoler, à partir d'échantillons, les tendances nationales. Eh bien, dans le tirage au sort aujourd'hui, c'est ça aussi. On va avoir un microcosme du peuple dans son ensemble. Avec un petit bémol, c'est que ce n'est pas forcément représentatif au sens statistique, où il faudrait un millier de personnes. Donc dans les conventions de citoyens que je défends, il y a une quinzaine de personnes. On cherche la variété maximale. Oui, voilà. Jacques a raison. En termes techniques, quand on tire 15 citoyens, ils ne sont pas représentatifs. Ils sont diversifiés. Et plus l'échantillon est important, plus on tend vers une représentativité statistique. Mais en même temps, plus c'est difficile de faire une formation. Voilà. Et parce que si on tire au sort 1 000 personnes, parce que pour la France, c'est 1 000 personnes, un peu plus de 1 000 personnes, je crois, les échantillons représentatifs. À mon avis, une assemblée, si on faisait un Sénat tiré au sort, qui serait la Chambre des citoyens, donc amateurs, mandats courts, non renouvelables, tirés au sort, continuant à exercer leur métier, on aurait donc cette espèce de mini-France, qui nous représenterait, et qui devrait accepter les lois, elle aussi, en plus de l'Assemblée professionnelle des partis. Il faudrait qu'elle fasse quoi 1 000 personnes, oui. Oh, avec 500, on s'en sort, hein. Donc concrètement, comment on tire au sort quand on veut constituer un échantillon représentatif, ou en tout cas diversifié, de la population ? Quand il y a 15, 20, 25, 30 personnes, il n'y a pas le choix pour avoir quelque chose de sérieux. Il faut procéder par quota, c'est-à-dire qu'on fait un choix, des critères qui sont les plus pertinents par rapport à la question posée, et dire par exemple qu'il faut avoir autant d'hommes que de femmes, ou à peu près autant d'hommes que de femmes, avoir des gens qui ont des revenus élevés et des gens qui n'ont pas de revenus élevés, des gens qui ont fait l'université et d'autres non, des gens qui habitent dans des lieux différents de la France, par exemple. Et une fois qu'on a établi ces quotas, à ce moment-là, on tire au sort jusqu'à ce que le quota soit rempli. Une fois qu'on a tant d'hommes, après, on fait une liste d'attente, entre guillemets, pour s'il y a un désistement, mais on cherche à avoir, disons, ces cases remplies. C'est la seule manière... À cause du biais, du refus, tu disais. C'est la seule manière de faire, parce qu'autrement, à travers les refus spontanés, à partir du moment où la participation n'est pas obligatoire, quand on a été tiré au sort, on aurait les gens des groupes subalternes qui, spontanément, s'estiment moins légitimes pour participer à quelque chose comme cela, et donc on aurait une surreprésentation des couches favorisées. Et de toute façon, pour un groupe de 15 à 25 personnes, même si c'était obligatoire, la marge d'erreur statistique d'un point de vue purement mathématique serait trop grande pour que l'on procède seulement par tirage au sort. Quand on passe à un groupe de plusieurs centaines de personnes, à ce moment-là, la marge d'erreur statistique serait beaucoup moins significative. Il n'en resterait pas moins que par le biais des refus de participer, on risquerait d'avoir une distorsion forte. Donc, pour un groupe de plusieurs centaines de personnes, il y a deux solutions. Soit il faut rendre la chose obligatoire, à ce moment-là, on a un groupe représentatif, parce que les gens sont obligés et mathématiquement, on peut dire qu'il y aurait une marge d'erreur de temps. Soit alors, il faut procéder également par quota et avoir ces casques qu'ensuite, on remplit par tirage au sort. Alors, qui concrètement va procéder à la constitution de l'échantillon représentatif, à ce mix entre quota et tirage au sort ? Dans la plupart des cas, ce sont des instituts de sondage parce qu'ils ont une technicité qui, en France, est bonne pour se faire. Simplement, ils ne coûtent cher. Il y a une dérive avec les instituts de sondage, c'est que progressivement, ils se sont appropriés l'ensemble de la procédure. C'est-à-dire que non seulement ils s'occupent de la formation du jury, ce qui est leur boulot, leur savoir-faire, mais progressivement, ils ont voulu s'occuper de la formation des citoyens. Et aujourd'hui, il est plus facile pour quelqu'un qui veut organiser une conférence de citoyens de demander à l'institut de sondage de lui livrer le truc clé en main. Et là, je suis d'accord, c'est catastrophique. Et c'est catastrophique. Donc, Étienne, tu as l'assoie du... Pourquoi est-ce que c'est catastrophique ? Est-ce qu'on retombe dans des intérêts particuliers ? on retombe dans le fait... verser le système, sinon son job s'arrête et puis personne ne va lui demander d'en organiser. Donc, ça, c'est un truc. Et puis, c'est tout un... Il faut une grande objectivité, il faut connaître beaucoup de choses sur le sujet. Donc, nous, ce qu'on propose, c'est qu'il y ait un comité de pilotage qui va construire le programme de formation et que ce comité de pilotage est constitué de gens qui ne sont pas d'accord entre eux, qui sont identifiés puisqu'il s'agit de controverses dans la société. Donc, ils ont écrit des livres, ils ont écrit dans le journal, on les identifie, on les met ensemble, on met une dizaine de personnes dans ce groupe-là et on leur dit vous n'êtes pas d'accord mais vous allez vous mettre d'accord sur le programme. Et pour nous, c'est la seule façon d'espérer une certaine objectivité dans la formation, autrement, c'est forcément la magouille. Je crois que ce que dit Jacques est tout à fait fondamental, les instituts de sondage ont une vraie technicité sur le choix de l'essentiel représentatif, ils n'ont pas de technicité ni d'animation de débat, ni véritablement même d'organisation de formation. de conférences citoyennes ou de choses assimilées. Donc du coup là, la solution de facilité qui consiste à leur donner toute l'organisation aboutit à des catastrophes. Qu'est-ce qui vous conduit à leur reconnaître la maîtrise de la technicité dont nous serions incapables ? Est-ce que vous êtes certain que nous ne serions pas capables ? C'est pas ça, c'est plus commode et pourquoi pas ? Oui, commode, mais c'est vachement important. Les institutions de sondage, pour moi, c'est des organes privés, c'est Parizeau, la patronne du MEDEF qui est patronne d'un des instituts de sondage, puis c'est pareil pour les autres. Je ne leur fais pas confiance du tout, du tout, du tout pour organiser nos recherches. Comment toi, tu l'organises ? Moi, spontanément, comment faisaient les Athéniens et c'était les tirer-aux-sorts qui utilisaient la machine à tirer-aux-sorts ? Peut-être que ce n'est plus possible aujourd'hui, mais j'ai du mal à comprendre pourquoi. Tout simplement, quand on veut toucher le maximum, donc tirer-aux-sorts à travers le maximum de situations, c'est extrêmement compliqué. Sur quelle base ? Parce qu'on tire pas vraiment. Est-ce qu'on tire sur, par exemple, les gens qui ont un téléphone ? Les gens qui ont un téléphone, ce n'est pas n'importe qui. Et puis, si on a les portables, ce n'est pas la même chose. Est-ce qu'on tire sur les listes électorales ? Mais encore faut-il en disposer et ce n'est pas tout le monde. Bon, mais Yves... Non, non, mais il y a plein de problèmes techniques qui se posent et qui sont extrêmement difficiles à régler quatre. Est-ce que des citoyens, justement, est-ce qu'une assemblée citoyenne de gens normaux ne serait pas capable de comprendre les points que tu vas détailler qui sont les difficultés à connaître pour tirer-aux-sorts dans de bonnes conditions ? Est-ce que des gens normaux ne peuvent pas lire le texte que tu vas faire, que tu vas résumer des points auxquels il faudra faire attention ? Ils ne sont pas capables de le lire et ensuite, d'en tirer les conséquences et de faire gaffe eux-mêmes ? Est-ce qu'il faut vraiment qu'on s'en remette à des experts qui en plus sont privés et qui ont... Avant d'avoir constitué un groupe tiré-aux-sorts, il faut le tirer-aux-sorts. Lui-même. Pour le tirer-aux-sorts lui-même, il y a une technicité qui n'est pas évidente. Ce n'est pas comme ça des gens venant, admettons, de toutes les parties de la France, hommes et femmes, jeunes et vieux, etc., sans faire des choix préalables extrêmement lourds. Donnons au premier comité tiré-aux-sorts, confions-le aux instituts de sondage, mais ensuite, est-ce qu'on ne peut pas demander à ce comité tiré-aux-sorts de fabriquer lui-même les prochains tirages-aux-sorts ? C'est énormément de boulot. C'est énormément de boulot. C'est un boulot énorme pour des gens qui ne l'ont jamais fait. C'est un boulot énorme. Ce n'est pas le point fondamental. Je crois que le plus efficace, ce serait une révolution, ce serait une fracture dans la société. Mais tant que la population n'est pas prête à demander le tirage-aux-sorts parce qu'elle ne sait même pas ce que ça signifie, elle n'en voit pas l'intérêt, je ne vois pas comment une révolution qui ne serait pas basée sur des aspirations d'une large partie de la population, c'est une révolution qui me ferait peur. Donc il faut d'abord arriver à démontrer le bien fondé de ce qu'on avance là. Le tirage-aux-sorts est la forme privilégiée d'administration de la société. Et si on arrive à le faire passer, mais c'est très dur parce que s'ils opposent les journalistes, par exemple, parce que les gens tirés au sort, on l'a vu dans les conférences de citoyens, ils ne viennent pas, ça ne les intéresse pas parce que ça les intéresse d'interroger quelqu'un qui a une fonction, qui a une gueule, qui a un discours connu, mais un citoyen anonyme, ça n'a aucun intérêt pour un journaliste. Ça n'intéresse pas les syndicats, ça n'intéresse pas le milieu associatif, hélas, parce qu'ils disent, bon, on m'a dit, tes trucs, tes conventions de citoyens, pourquoi tu veux demander à des gens leur avis sur les OGM, alors que nous, on sait, des associations, nous, on sait, donc on peut le donner. Ils ne comprennent pas du tout ce que c'est la signification politique du tirage au sort et sa différence par rapport au militantisme quotidien. Et puis ça n'intéresse pas les politiques, les élus, parce qu'ils ont peur, à mon avis, ils se trompent, mais ils ont peur que ça rogne sur leur prérogative. Et là, on pourrait citer un débat qui a eu lieu il y a deux ans à l'Assemblée nationale, à propos, il a été lancé par un député UMP, Jean Léonetti, qui a proposé que le Comité national d'éthique, qui n'a plus grand-chose à faire aujourd'hui, on lui donne l'organisation de conférences de citoyens sur des thèmes d'éthique. Et il y a eu un débat à l'Assemblée nationale qui a duré une demi-journée, c'est extraordinaire. La droite comme la gauche a dit mais quoi ? On a été élus, nous ça fait partie de nos prérogatives, pourquoi on va demander à des gens qui ne sont même pas élus leur avis ? Ce n'est pas démocratique. Voilà, on a fait le tour là. Donc je crois que vraiment la fracture... Ce n'est pas aux élus de décider ça. Oui. Ce n'est juste pas... Eux, ils ne le feront jamais. Mais cette révolution, il ne faut pas la penser à la XIXe siècle ou à la XXe siècle. Ce n'est pas la prise de la Bastille, ce n'est pas la prise du Palais d'Hiver. Moi, je pense qu'il faut plutôt penser, quand on dit révolution, au mouvement féministe. Ça a été quelque chose qui avait émergé au XIXe siècle, mais surtout qui a pris force massive dans les années 1970 et qui a contribué à transformer radicalement la société, anthropologiquement la société. On vit un bouleversement qui est un bouleversement épocal. Il n'y a pas eu de prise de Palais d'Hiver. Et moi, je crois que l'avenir politique pour le tirage au sort devrait être pensé de cette manière-là, c'est-à-dire pas la prise du Palais d'Hiver, mais des processus qui, à un moment donné, font basculer des choses, des acteurs improbables qui émergent, d'autres acteurs qui, de façon improbable, qui étaient déjà là, qui s'en saisissent. et puis sur une période de temps, finalement, relativement bref, de deux, trois décennies, on s'aperçoit qu'on a transformé les choses. On ne peut pas exclure des choses plus classiques. Je ne pense plus qu'on soit dans un schéma de révolution type la prise de la Bastille. C'est ici, à Sidi Bouzid, dans le centre de la Tunisie, qu'a démarré la révolution de Jasmin. La contestation a gagné plusieurs pays. Les despotes ont commencé à tomber. Mais trois ans après le début des printemps arabes, l'élan révolutionnaire a laissé place au chaos et à l'instabilité. En Tunisie, là où tout a commencé, c'est la déception. Pas d'amélioration sur le plan économique, une crise politique a paralysé le pays. En Tunisie, c'est un bon exemple. C'est un exemple pour réfléchir. Je trouve que c'est bien la Tunisie. Ils se sont réunis, ils se sont soulevés. C'est compliqué de chasser un tyran. Ils se donnent un mal de chien pour chasser le tyran. Et puis, une fois qu'il est parti, la première chose qu'ils font, c'est à mon avis le contraire de ce qu'il faut faire. Je pense parce qu'ils n'ont pas précisément fait ce travail d'éducation populaire, de préparation. Comme tu disais, ils n'avaient pas envie du tirage au sort de l'Assemblée Constituante. La première chose qu'ils font, c'est qu'ils désignent une Assemblée qui est à la fois législative et constituante. Donc, ils fabriquent les conflits d'intérêts qui vont faire que ces gens qui sont à la fois jugés partis, qui sont les législateurs et qui devront craindre la Constitution, qui se mettent à écrire eux-mêmes la Constitution, qu'est-ce qu'ils... Et puis, en plus, les Tunisiens, après avoir élu cette législative constituante, ils sont rentrés chez eux. Ils ne l'ont pas surveillée. Alors, qu'est-ce qu'elle a fait ? C'est épouvantable en Tunisie. Ils bossent à huis clos. Les Constituants bossent à huis clos. Ils ne donnent aucun signe de ce qu'ils font. Donc, le peuple, ce n'est pas ce qui se prépare. Il ne peut pas y avoir de débat public sur la Constitution. Ils se sont doublés leurs salaires accessoirement. Ils se sont votés une immunité judiciaire de Paris-Mans sans en parler. Ils reçoivent les lobbies en secret, notamment les lobbies des banques qui ne vont pas manquer de leur imposer l'indépendance de la banque centrale qui est un sabordage monétaire catastrophique au niveau sociétal. Les conséquences sont majeures. Et donc, ils sont même en train de se préparer à ne pas présenter au référendum le texte parce que, soi-disant, c'est trop compliqué. Foutage de gueule. Ils ont importé, en fait. C'est ça le point. Ils ont importé une démocratie occidentale. Une démocratie, voilà. C'est-à-dire qu'ils font comme tout le monde. Mais pour les mêmes raisons parce qu'ils n'ont pas réfléchi avant. Je pense que, comme Jacques disait, la révolution pourra se passer par une insurrection. Je ne sais pas encore. Et peu importe la façon dont ça se passera, qu'elle soit violente, pacifique ou en douceur. Mais de toute façon, il faudra avoir préparé le terrain avec une formation populaire pour que le tirage au sort réapparaisse dans même les consciences. C'est-à-dire que, moi, j'ai découvert, en 2005, j'ai découvert le tirage au sort. Et je me souviens bien que les premières lignes, pendant une demi-heure, j'ai dit, mais qu'est-ce que c'est que ces bêtises, quoi ? Parce qu'il faut un temps pour s'approprier, il faut un temps pour se désintoxiquer. Mais il faudrait que nous soyons des millions, des milliards, parce que ça ne concerne pas du tout que le pays. Si la démocratie arrive dans un pays, elle va se faire... On va lui faire la guerre. Les oligarchies, on va lui faire la guerre. Il faut que ce soit mondial. Le salut nous viendra peut-être de la Chine. Il y a des intellectuels critiques chinois aujourd'hui qui ont une influence non négligeable et qui disent qu'il faut démocratiser notre pays, mais si c'est simplement pour importer un système qui a été conçu au XVIIIe siècle et dont on voit qu'il fonctionne mal dans les pays occidentaux, dont on voit qu'importer de façon brutale dans les anciens pays d'Europe de l'Est, ça donne des conséquences catastrophiques, eh bien, il faut faire ça, mais il faut faire d'autres choses aussi et il faut densifier la démocratie. Il faut notamment introduire et répandre le tirage au sort. Il y a un tirage au sort ? Oui, bien sûr. Et il y a aujourd'hui en Chine des expériences déjà non négligeables et des propositions de le multiplier. Alors, là encore, on n'est absolument pas sûr que cela puisse se faire. Il y a un côté aussi, dans une situation autoritaire, on pourrait utiliser cet instrument-là comme une espèce de sondage grandeur nature qui nous permet de mieux gouverner tout en gardant le pouvoir, mais on pourrait aussi penser c'est une des possibilités ouvertes dans les deux décennies qui viennent que des expérimentations à des échelles énormes pourront se faire et qu'on pourra utiliser nous dans l'effort pédagogique entre nous. Oui, c'est intéressant ce que dit Yves parce qu'à propos de la Chine qui peut être le lieu où vont se développer de nouvelles formes démocratiques, il y a 4 ou 5 ans j'ai fait une conférence à l'Académie des sciences de Pékin sur le tirage au sort et la démocratie technique et c'est incroyable, je n'aurais pas pu la faire à l'Académie des sciences française, bien évidemment. Donc, il y a une ouverture et c'est vrai que les Chinois ils sentent qu'il faut se donner des règles mais ils sont très réticents et heureusement à reprendre des règles importées d'ailleurs. Ils sont très réticents par fierté et puis parce qu'ils voient que ça ne marche pas bien. Donc, il n'est pas impossible effectivement que dans un pays comme ça on arrive à faire des percées qu'on ne peut pas faire en Europe. Très bien. Tu vois, je ne savais pas que tu avais été faire une conférence mais c'est significatif tout de même. Est-ce qu'on est dans un système de démocratie politique ? Bon, les élus diront que oui, forcément puisqu'on a voté qui sont en place avec notre assentiment majoritaire. Maintenant, quand on voit les pressions par exemple qui s'exercent sur les élus leur façon de céder assez facilement sur pas mal de problèmes et je pense en particulier dans le domaine qui m'intéresse des technosciences on peut s'interroger mais quand on voit aussi plus politiquement comment les élus protègent leurs avantages comme on a vu récemment cet été par exemple comment ils veulent absolument pas qu'on mette le nez dans des comptes en tant que chercheur par exemple quand on veut faire une dépense il faut avoir remplir plein de papiers il faut déclarer des mois à l'avance qu'on va acheter un truc et bon quelquefois on l'a mais pas toujours eux on leur donne un pactole on leur donne du fric tous les mois pour les dépenses qu'ils pourraient avoir pour assumer leur charge bon c'est déjà pas mal mais en plus ils ne veulent pas en rendre compte c'est à dire ils ne veulent pas dire voilà ce que j'ai acheté et payer des impôts sur ce qui aurait pu être un peu discutable bon là on s'interroge quand même on se dit mais comment est-ce qu'on va pouvoir faire même si on a des bonnes idées on va discuter de choses on a sûrement des idées intéressantes comment on peut les faire passer devant un tel mur de gens qui sont déprivilégiés et qui sont accrochés à leurs privilèges donc là on ne peut pas dire qu'on est dans un système de démocratie politique parce que apparemment ça entraîne quasiment la violence si on veut arriver à passer quelque chose ça entraîne forcément la violence il va falloir heurter ces gens-là les renverser parce qu'ils n'ont pas du tout envie que ça bouge moi j'ai découvert je découvre à 50 ans que l'élection démocratique c'est un oxymore en fait puisque l'élection par construction puisqu'elle consiste à choisir le meilleur le meilleur aristos l'élection est aristocratique et que c'est pour ça en fait qu'on est dans un régime qui n'est pas du tout démocratique et on est plutôt dans une aristocratie élective si nous arrivions à désigner les meilleurs mais le système de la candidature et des partis politiques font que ce ne sont pas les meilleurs ce sont les plus riches qui arrivent à financer les campagnes électorales et acheter les médias sans lesquels on n'est pas élu et qui font que finalement c'est un gouvernement de riches par les riches pour les riches et c'était comme ça dès l'origine quand Sieyès décrit ce qu'il voulait le régime qu'il voulait le gouvernement représentatif et que ces gens-là voulaient le suffrage censitaire donc un suffrage qui favorise les riches ils savaient déjà qu'ils allaient mettre en place une ploutocratie le nom de notre régime c'est le gouvernement des riches et le mot qui convient c'est ploutocratie mais à mon avis c'était voulu comme ça au départ c'est pas un régime qui s'est dégradé un régime qui aurait été une démocratie au début puis qui ensuite serait devenu une ploutocratie je pense que ça l'était dès l'origine en même temps il me semble que on ne peut pas donner une réponse simple à la question est-ce qu'on est en démocratie ou pas parce que les systèmes et les dynamiques politiques qui se sont mises en place en France aux Etats-Unis en Angleterre depuis deux siècles ne peuvent se réduire à une seule idée à une seule conception il y a eu des conceptions très différentes qui se sont affrontées et qui continuent à s'affronter aujourd'hui il y a eu des dynamiques sociales et politiques extrêmement différentes il y a eu des transformations d'ampleur de la politique depuis deux siècles et donc je ne pense pas qu'on puisse simplement réduire l'expérience des deux derniers siècles à une ploutocratie ou une oligarchie libérale il me semble qu'il y a des traits ploutocratiques et oligarchiques mais qu'on ne peut pas réduire notre situation à cela Est-ce qu'il y a des exemples de régimes donc de gouvernements représentatifs qui ne donnent pas le pouvoir aux riches ? D'abord il y a tout de même eu pendant le XXe siècle à travers les partis ouvriers la promotion à beaucoup d'échelles mais jusqu'au niveau national de personnes qui étaient issues des classes populaires Deuxièmement Deuxièmement tout ne se réduit pas tout ne se réduit pas le pouvoir ne se réduit pas simplement aux élus et on peut penser qu'une des caractéristiques des deux derniers siècles c'est que régulièrement les groupes subalternes ont fait irruption sur la scène politique et ont pesé ont fait peser leurs intérêts leurs opinions leurs volontés qui ont été prises en compte on ne pourrait pas expliquer sans cela l'État-providence et la constitution de l'État-providence qui est un compromis et puis le fait même qu'il y ait un débat public institutionnalisé sur les choses de la cité constitue un élément fort qui est un élément qui tend vers la démocratie même si le poids des différents groupes sociaux n'est pas égal dans ce débat Nos représentants politiques manifestement servent l'intérêt des banquiers Là, c'était le cas hier ça ne se voyait pas aujourd'hui ça se voit comme le néomini de la figure et je pense que quand les banques achètent les journaux les télévisions et quand on voit la corrélation parfaite qu'il y a entre le nombre de passages à la télé et les résultats aux élections c'est-à-dire que nos discussions ne changent rien aux élections nos discussions nos débats nos évolutions politiques ne changent rien aux élections ce qui change dans les élections c'est le passage à la télévision c'est incroyable la corrélation entre les passages télé dans la dernière élection et les chiffres les résultats électoraux à part Bayrou et Bayrou c'était sûrement une réplique de ces passages télé de la précédente c'est absolument c'est incroyable les courbes sont si proches que c'est c'est à se demander si si même si nous arrivions à avoir à créer un mouvement populaire il aurait un impact s'il n'était pas médiatisé il n'aurait d'impact que s'il était médiatisé donc la possession des médias rend le le fait d'être propriétaire du média et donc de son contenu rend ce propriétaire aussi dangereux ça devrait être une institution Montesquieu ne pouvait pas parler de la télévision évidemment mais je pense qu'un Montesquieu aujourd'hui ajouterait au législatif exécutif judiciaire ajouterait évidemment le pouvoir médiatique parce que c'est plus dangereux que le parlement puisque celui qui possède les médias peut faire élire qui il veut et j'exagère mais je l'assume il faudrait ajouter la banque aussi donc la monnaie et ce que tu dis ça dépasse même le cadre des élus parce que là tu parles des élections mais c'est pour tout c'est pour savoir si le port du voile va être autorisé pour savoir si on mange de la viande comme ça pour un tas de choses de la vie quotidienne et c'est pas seulement les élus directement qui interviennent pour fabriquer finalement ce qu'on appelle le choix démocratique des citoyens mais c'est aussi par exemple tous ces gens tous ces espèces de commentateurs qui ont des chroniques alors il y en a combien dans notre pays quelques dizaines au maximum qui ont des chroniques à la radio à la télé dans les journaux et qui parlent de tous les sujets quelquefois ils ont un domaine un peu l'économie mais ils débordent ils sont capables de parler de bioéthique quand ils sont économistes et ces gens là qui sont très peu nombreux qui sont pas élus ils ont un pouvoir énorme donc c'est vrai que les médias font en sorte qu'il y ait des idées qui deviennent dominantes sans avoir été discutées que les gens progressivement amassent ça et que c'est quand même ça correspond pas à une situation démocratique ils font la doxa sans nous en même temps il y a cet élément là qui me semble évident mais il me semble qu'il ne faut pas sous-estimer d'un côté le fait que les médias c'est pas un bloc compact qu'il y a des journalistes qui font plus ou moins bien leur travail qu'on peut voir entre ce que font les chaînes de télé française ce que font les chaînes de télé allemande ou ce que font les chaînes de télé italienne c'est pas la même chose on peut penser qu'il y en a qui sont de meilleure qualité que d'autres l'émergence d'internet aussi a permis une démocratisation considérable de l'information et des sources de discussion dans le débat public et puis c'est pas parce que là pour le coup les gens qui travaillent sur la réception des médias montrent que les spectateurs sont loin d'être passifs et qu'il y a aussi une capacité de distanciation par rapport à ce qu'on écoute donc j'aurais tendance à nuancer fortement le schéma que tu proposais un petit peu selon lequel finalement il y aurait à travers l'achat direct ou indirect par les banques des médias une formation totalement consensuelle de l'opinion publique je pense qu'il y a cette dimension là mais que là encore on ne peut pas réduire le débat public à cela enfin moi ce que je vois c'est que les en matière écologique en matière économique on a affaire à des catastrophes contre lesquelles on a des tas de solutions et on ne les voit pas du tout appliquées on a l'impression que les acteurs politiques ne servent pas l'intérêt général qui servent l'intérêt d'une poignée de privilégiés dont l'intérêt est plus important que l'intérêt général alors on se demande mais pour qui travaillent les acteurs politiques et à mon avis la façon dont ils ont été désignés joue un rôle important dans les intérêts qu'ils servent s'ils ont été élus grâce à l'argent des médias qui sont les médias des banques ou des multinationales et s'ils seront réélus grâce au même argent des mêmes banques des mêmes multinationales et des mêmes médias c'est pas étonnant il n'y a pas besoin de faire polytechnique pour comprendre qu'il y a un lien de cause à effet entre la façon dont les gens sont désignés et s'ils étaient tirés au sort ils ne seraient pas débiteurs comme l'élection les rend débiteurs je pense que l'élection rend aux acteurs politiques débiteurs d'acteurs puissants économiquement dont je ne confonds pas l'intérêt particulier avec l'intérêt général donc je ne fais pas confiance à l'intérêt particulier de Monsanto que je ne confonds pas avec l'intérêt du multinational avec l'intérêt général et donc c'est vraiment ça me gêne que ce soit les plus grandes structures économiques qui arrivent à décider à travers le gouvernement prétendument représentatif qui arrivent à décider de qui va être au pouvoir je pense qu'on a beaucoup à perdre et c'est pour ça que l'idée du tirage au sort et ça c'est quelque chose de majeur le tirage au sort à mon avis structurellement et ça j'aimerais bien vérifier ça en frottant mais le tirage au sort découple le politique de l'économique donc sur cette idée de média si nous tirions au sort le délire de nos représentants on permettrait toujours il y aurait toujours des riches et des puissants mais ils ne seraient pas en même temps puissants politiquement comme c'était Athènes à Athènes il y avait des riches qui n'avaient pas le pouvoir c'est pas eux qui faisaient les lois c'était les pauvres oui je crois ce que tu dis sur ces forces relativement occultes j'ai relativement parce qu'il apparaît quand même de plus en plus voilà on l'écoute pas mal d'industriels de banquiers qui soutiennent des candidats c'est complètement vérifié par le fait que des candidats d'obédience variée disons de gauche ou de droite pour être un peu schématique font finalement la même politique alors qu'ils ont tenu un discours pour être élu qui était assez contradictoire et au bout du compte il faut 2-3 mois pour que ça tourne et on se retrouve avec le même gouvernement qu'avant donc là il y a quelque chose qui montre que c'est pas ces gens qu'on a élus qui assument une politique enfin ils l'assument oui mais c'est pas eux qui la créent c'est qu'ils sont obligés ils sont engagés par toujours les mêmes qui sont dans la coulisse pour faire que cette politique là ce soit celle d'un autre pays et c'est pareil dans les autres pays on voit Obama c'est pareil partout il me semble que l'un des problèmes fondamentaux de notre conjoncture actuelle c'est que pendant un certain temps quelques décennies sans doute à travers les partis politiques on avait d'un côté de la canalisation sans doute de ce qui se faisait dans la société à travers des structures assez hiérarchisées à travers un personnel politique qui ne reflétait pas la réalité de la population mais on avait tout de même des canaux de communication entre citoyens et décideurs et que cela a permis pendant quelques décennies l'émergence c'était quoi les canaux ? à travers les partis politiques à travers ces partis qui d'un côté avaient plus d'adhérents qu'aujourd'hui qui étaient au milieu d'un réseau d'associations de syndicats de mouvements qui d'un côté tournaient autour mais qui en même temps les imbibaient aussi de leur demande il me semble que ce rôle-là aujourd'hui n'existe plus ou n'existe qu'à la marche et qu'on a du coup un système qui tourne largement à vide et que c'est d'autant plus embêtant qu'avec le poids croissant de la crise entre guillemets économique et sociale de la mondialisation néolibérale telle qu'elle s'est pratiquée dans les dernières décennies on a l'impression que la politique en général tourne de plus en plus à vide et constitue un espèce de théâtre masquant le fait que les décisions les plus importantes se passent en coulisses et il me semble que cette mise en évidence de la centralité du tirage au sort par les philosophes à l'époque athénienne a bien été retenue par les classes possédantes et que c'est ce qui explique qu'ensuite ils aient bien fait attention à ce que plus jamais non seulement on applique le tirage au sort mais même à ce qu'on l'enseigne dans les écoles moi j'ai jamais entendu parler du tirage au sort dans l'école dite républicaine on m'a jamais expliqué la centralité l'importance et pourtant je vois bien que quand j'en parle en conférence je vois bien les gens réagissent tout de suite ils disent c'est une bonne idée c'est une idée qui nous manque on devrait enseigner à l'école une école démocratique pas républicaine pour rire une école démocratique enseignerait le choix de société qu'il y a entre tirage au sort et l'élection et nous laisserait le faire après ça mais en le taisant en le muselant et donc je pense que dès l'époque athénienne dans l'histoire du tirage au sort le tirage au sort était connu comme central et repéré comme oui à propos d'Athènes et pour parler d'autre chose que d'Athènes la situation n'est plus du tout la même donc il me semble que là on a une urgence démocratique à régler c'est qu'on est dans une situation tout à fait périlleuse bon les athéniens aussi il y avait des guerres il y avait des choses mais ça n'a rien à voir aujourd'hui on va dans le mur c'est à dire qu'on est en train de fabriquer un climat qui va être hostile à tous les êtres vivants on est en train de polluer complètement de diminuer la biodiversité on est en train d'aller dans des choses qui sont inédites on est dans l'inédit donc se référer à des schémas historiques c'est très important il faut le faire mais en même temps on a une urgence de faire des choix et on ne peut plus simplement considérer les choses de façon un peu académique en disant il y a ça il y a ça non aujourd'hui il faut qu'on trouve des solutions or les solutions ne nous sont pas apportées par ceux qui nous dirigent visiblement puisque tout continue il y a des vagues trucs placebo qu'on met il y a des réunions internationales mais il ne se passe rien or les choses évoluent à une vitesse beaucoup plus rapide que les conférences internationales qui sont supposées les régler donc il faut qu'on trouve d'autres solutions ces solutions je pense elles ne peuvent venir que de la base alors on va dire parce que toujours l'argument quand on expose ce qu'on va exposer là c'est populiste populiste bon c'est un peu facile aussi si de dire soit l'élitisme soit le populisme on n'avance pas beaucoup pour le tirage au sort il me semble que ça ne pourra venir que de la conjonction sur la base d'expérimentations pratiques déjà réalisées qui auront donné à ces acteurs différents potentiels la sensation que ça pouvait marcher que c'était intéressant et que c'était une voie dynamique donc sur la base de cette multiplication d'expérience on peut penser qu'on pourra avoir la conjonction d'une part de demandes populaires de dire on en a marre de la façon dont ça se passe aujourd'hui seulement à travers l'élection il faut trouver d'autres modes et le tirage au sort peut en être un mais il pourrait y avoir aussi des instituts de sondage qui auront envie de faire ça parce que ça leur fera un marché supplémentaire des journalistes qui se diront qu'à travers ça ils pourront se faire les porte-paroles de ces processus et que ça sera un pouvoir supplémentaire dans leurs mains par rapport aux élus qu'il pourrait y avoir certains élus qui vont se dire que vu l'état de méfiance des citoyens par rapport au système politique on peut se profiler de façon positive en y croyant ou pas en son fort intérieur ça est une autre question mais qu'on peut se profiler positivement à travers cela voire d'industriels ou de grands groupes qui se diront que la politique telle qu'elle fonctionne aujourd'hui mène dans le mur et qu'il faut prendre un peu de distance par rapport aux intérêts de cette classe politique je pense qu'on aura des gens très très différents avec des objectifs fondamentalement diversifiés et que si ça peut cristalliser ça cristallisera comme ça sur la base et je suis complètement d'accord avec Jacques d'expériences réelles menées sur des sujets importants et aboutissants je crois que c'est là on l'a insisté déjà tout à l'heure et aboutissant aussi à des inflexions au moins des politiques publiques menées réellement pour montrer que c'est pas seulement de la parolote mais que ça peut produire des effets concrets et puis bien sûr aussi sur la base de travail entre guillemets de propagande de gens qui en sont convaincus dans le milieu militant dans le milieu associatif dans le milieu universitaire dans la presse qui est en train de faire de faire que c'est qui est contre qui est qui est qui est qui est C'est parti.